Bonjour tout le monde, ici Fanny Vilke pour Tant d'élégance. Aujourd'hui on va parler messieurs pendant l'Empire et on va donner plein de petits détails, petites infos qui vont vous permettre justement de finaliser complètement votre mise première empire. Messieurs, si jamais vous faites de la reconstitution, vous allez à un événement première empire, voilà tout ce que vous devez savoir concernant les bijoux, le maquillage et votre pilosité, c'est-à-dire coupe de cheveux ou bien aussi les poils que vous pouvez ou pas avoir sur le visage. Je suis obligée de vous faire un avertissement par rapport à cette période-ci. Il faut savoir que la mode empire et les sources empire sont très très sexistes pour les hommes. Alors je vous rassure ou pas, je ne sais pas, ça l'est aussi un peu pour les femmes, mais très très peu par rapport à ce que j'ai pu voir et lire pour les hommes. Il y a énormément d'injonctions faites au genre masculin dans la mode empire. Déjà, il y a un certain âgisme, enfin plus exactement un certain jeunisme, c'est-à-dire qu'en gros, si on écoute les sources, si on n'est plus un jeune homme, en fait on est has-been et de toute façon on appartient au passé. Il y a aussi beaucoup beaucoup d'injonctions à être svelte, musclé, à être vraiment en bonne santé et aussi avoir une masculinité forte. Et tout ça, ça vient du fait qu'on est dans un régime militaire où les modèles masculins de l'époque sont des généraux, sont des hommes d'État, mais qui ont généralement un lien avec l'armée, un lien très très fort. Et donc c'est pour ça que ça, c'est un grand grand basculement qu'on a par rapport au XVIIIe siècle, où par exemple au XVIIIe, les hommes pouvaient se maquiller, porter des bijoux, de la dentelle, ce genre de choses. Eh bien, arriver sous l'Empire, c'est complètement plus le cas. On commence vraiment à genrer, à considérer que c'est féminin de se pomponner, d'avoir beaucoup de petits détails. On considère que c'est de la frivolité et donc on va laisser ça aux femmes. Donc voilà, comme quoi les femmes aussi ont le droit à leurs petites pépites sexistes. Mais il n'empêche que l'homme doit se montrer fort, il doit être jeune, il doit être vaillant, il doit être prêt à conquérir le monde comme ses modèles le lui montrent d'ailleurs. Donc c'est pour ça, ça, gardez-le tout le temps, tout le temps à l'esprit, en tête. Ce qui ne veut pas dire que si vous avez dépassé 25 ans, vous n'avez pas le droit de faire d'Empire. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est simplement qu'effectivement, sachez que c'est une période dégueulasse sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est une période sexiste. Maintenant, libre à vous, on est au XXIe siècle, de vous dire « Ok, je le sais, mais peu importe, en fait, moi j'ai envie de faire ce que je veux faire. » Donc je vous montrerai quand même quelques petits détails que vous pouvez justement décider de contrevenir tout en étant complètement historique aussi. Mais gardez ça en tête, on est vraiment sur une période très très sexiste à l'époque. Les hommes ont vraiment beaucoup moins de bijoux qu'ils ont pu apporter par le passé. Malgré tout, il en reste quelques-uns et les voici. On va les illustrer sur ce magnifique tableau peint par Giraudet du député Bellet. Donc en l'occurrence, potentiellement, vous pouvez porter des boucles d'oreilles dans des cas assez précis. Vous allez voir, on en parlera juste après. J'ai décidé de mettre les boutons parmi les bijoux, même si ça pourrait se discuter. Clairement, au XVIIIe siècle, oui, les boutons sont vraiment potentiellement des œuvres d'art. C'est moins vrai sous l'Empire, mais à vrai dire, ils ont tellement peu de bijoux que je me suis dit « Si vous voulez vous démarquer un peu, pourquoi pas utiliser les boutons ? » Mais là encore, vous allez voir que vous allez avoir peu de marge de manœuvre. Ensuite, on a tout ce qui est chaînes de montres et ça, on en trouve énormément, énormément dans les sources. Et puis, je parlerai aussi de tout ce qui est épingles. Alors généralement, ce sont les épingles à cravate parce qu'on en trouve aussi dans certaines sources et sur certains tableaux. On va commencer avec ce qu'on voit le plus communément sur toutes les sources. Donc que ce soit sur les tableaux ou bien sur les gravures de mode, c'est la chaîne de montres et sa montre. Donc là, comme vous pouvez voir ici, chacun de ces messieurs a justement ça qui pendouille en fait sur le côté. Il faut savoir qu'avant, donc pendant l'époque révolutionnaire et pendant le directoire, les hommes avaient tendance à en porter deux. En fait, un de chaque côté du pont de sa culotte ou de son pantalon. Mais il faut savoir que ça, sous l'Empire, ce n'est plus du tout le cas parce qu'on a une montre. Donc qui dit une montre dit une seule chaîne de montres. On ne va pas justement avoir des choses, des pampilles surnuméraires. Ça ne sert à rien. On va uniquement utiliser ce qui est utile. Donc là, vous voyez, vous avez quelques exemples justement de gravures d'époque où on voit très clairement que la chaîne de montres qui pend, il n'y en a plus deux de chaque côté. Mais il n'y en a plus qu'une seule. Comme vous pouvez le voir, la montre en elle-même, elle est très, très simple. On retire tout ce qui est fioriture, tout ce qui ne sert à rien. Une montre à l'époque, pour un homme, ça sert à donner l'heure et point barre. Donc c'est vraiment tout, tout simple. Ça ressemble vraiment d'ailleurs énormément à nos montres modernes, donc montres à gousser modernes. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est assez simple de trouver des reproductions sur Internet ou dans certaines boutiques. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose si vous souhaitez vous en faire une. Déjà, c'est plutôt simple de trouver quelque chose qui donnera un bon résultat et qui ne sera pas très, très cher. Si malgré tout, vous voulez des trucs un petit peu décorés, un peu plus jolis, ça existait aussi à l'époque. Mais il faut que ça reste très, très discret. Pareil, avec des motifs relativement simples et puis pas de choses trop tape à l'œil. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous conseiller de plutôt rester sur des choses très, très simples. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau de la montre. Voici quelques exemples de chaînes de montres pour l'époque. Comme vous pouvez voir, elles sont quasiment toutes faites avec ce type de forme. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous avez un petit crochet qui va permettre de s'accrocher à la montre. Montre que vous allez glisser dans la poche à montre, de la poche à gousser, qui est une toute petite poche. Et en fait, vous allez avoir toute la partie chaîne de montre qui va ressortir. Et pour que ce soit joli, il faut un contrepoids de l'autre côté de cette chaîne de montre. Donc c'est pour ça que vous avez énormément de petites décorations de l'autre côté que le crochet. Beaucoup, beaucoup de décorations. Vous avez des pampis, vous avez des petits pompons. Alors ça peut être fait en métal, ça peut être fait en ruban, ça peut être fait en plein plein de choses. Vous voyez que la deuxième, elle est même décorée avec des perles. Et donc vous voyez que c'est quand même très très joli. D'ailleurs, elle a aussi des espèces d'olives. Donc ce sont ces fameuses perles un petit peu lourdes qui permettent justement d'avoir un vrai bon contrepoids. Après, vous avez des petites pampis qui peuvent avoir des utilités. Par exemple, à gauche, vous voyez qu'en fait, il y a deux pampis. Il y a une clé de montre qui permet de remonter la montre et vous avez un seau. Donc ce qui vous permet aussi de mettre votre seau directement sur la chaîne de montre. Donc d'ailleurs, la petite clé pour remonter la montre, vous voyez qu'on l'a aussi sur la chaîne de montre de droite. Donc c'est pour ça, à vous de voir si vous voulez que les pampis soient utilitaires ou uniquement décoratives. Ce qui est sûr, c'est qu'elles doivent avoir un poids pour vraiment faire le contrepoids par rapport à la montre. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lourde, sinon ça va tirer la montre en dehors de la poche. Un bon moyen de rajouter un peu de fantaisie dans votre costume, ça va être de potentiellement jouer sur les boutons. Par exemple, ici, vous avez des boutons en forme de losange. Bon, on ne voit pas très bien parce que le dessinateur a fait des espèces de pâtés, mais ce sont des boutons en losange. Même si la plupart du temps, ce sont plutôt des boutons ronds. Alors, on est encore sur une période où on ne voit pas sur ce genre de boutons. En fait, il n'y a pas de trou visible. Ce sont plutôt des boutons à queue. Ce sont des boutons à queue, d'ailleurs. Et donc, en fait, la plupart du temps, ils sont plutôt métalliques s'ils ne sont pas couverts, bien sûr, de tissus. Mais dans ce cas, ils ne font pas partie, pour moi, des bijoux, entre guillemets. Mais par contre, vous pouvez vraiment jouer dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des motifs, il peut y avoir des textures. Le tout, c'est que ça reste discret. Il ne faut pas que ce soit trop bling-bling parce que vraiment, si ça devient bling-bling, pour l'époque, ce n'est pas très, très masculin selon les critères de l'époque. Vous pouvez aussi avoir des épingles à votre cravate. Enfin, une en l'occurrence. Donc, vous voyez ici, ce monsieur, il a une épingle à cravate. Ici, on a aussi une épingle à cravate. Alors, bien entendu, à gauche, on est sur la période plutôt directoire. Et donc là, l'épingle est très, très grosse et très exagérée. Sur la période en pied, on va être plutôt sur des épingles beaucoup plus petites, comme à droite, mais discrètes. Mais par contre, ça reste que c'est possible de les utiliser pour rajouter une petite touche, là encore, de fantaisie à votre costume. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, sur des gravures de mode, vous avez des formes d'épingles d'époque. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des décorations, mais par contre, il faut quand même qu'elles restent très, très discrètes. Là, pour ne rien vous cacher, les épingles que je suis en train de vous montrer sont des épingles pour femmes. Donc, on peut imaginer que pour les hommes, je n'ai pas trouvé d'illustration d'épingles masculines. Mais de ce que je vois, et ce qui semblerait vraiment très, très logique, ce que ce soit quand même des épingles sans beaucoup de motifs. Donc, c'est pour ça que je vous ai sélectionné celles-là, parce qu'elles sont plutôt discrètes, donc avec des motifs à lentilles, ce genre de choses. Donc, si vous voulez être très, très apprêté, pourquoi pas opter sur ce genre d'épingles-là, mais rester sur des choses discrètes, des choses de petite taille, et puis des choses sans trop, trop de couleurs et sans trop, trop de motifs. Rester sur, voilà, des choses très masculines, entre guillemets, et là, j'en mets beaucoup des guillemets. On va parler maintenant des boucles d'oreilles, et plus exactement des anneaux d'oreilles pour les messieurs. Comme vous pouvez voir ici, tout a commencé pendant la Révolution française. Là, vous avez deux portraits. À gauche, vraisemblablement, le monsieur a deux boucles d'oreilles, donc en forme d'anneau, une sur chaque oreille. À droite, c'est plutôt, à mon avis, cette personne n'en a qu'une seule. Donc, tout est possible, les deux, une seule. Mais la majorité des hommes de l'époque n'en portaient pas du tout. Bien entendu, gardez ça en tête. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un geste politique très fort. Ces gens sont des militants, très clairement, des militants des droits de l'homme, et ce sont des activistes. Donc, on est vraiment, à l'époque de la Révolution, sur plein de discussions sur la place des Noirs dans la société, sur la fin de l'esclavage, etc. Donc, quand on porte ce genre de boucle d'oreilles, donc d'anneaux d'oreilles, qui, en fait, à l'époque, ne sont portés que par deux types de personnes dans la société française, les marins, donc marins, pirates, etc., et les esclaves et les anciens esclaves, il est clair que, quand on a un homme blanc et qu'il y a beaucoup de privilèges, en l'occurrence, vu comment ils sont habillés, ce sont quand même des personnes qui ont une place dans la société, porter ce genre de boucle d'oreilles, ça montre tout simplement qu'on se tient à côté des esclaves et à côté, justement, des opprimés. Donc, c'est pour ça, si jamais vous souhaitez interpréter en reconstitution quelqu'un qui a un avis politique très, très fort sur la question, la boucle d'oreilles de ce type, donc les anneaux en or, sont une très, très bonne idée d'accessoires et de bijoux à avoir. Là, vous avez, par exemple, Joachim Murat, qui, en fait, n'était personne à l'origine parce qu'il est venu de nulle part. Ses parents n'étaient personne, ils n'avaient pas d'argent. Il a commencé en tant que simple soldat. Il est devenu une des figures majeures de tout l'Empire. Il était admiré. Ça a été vraiment un modèle, en fait, pour la société. C'était vraiment un self-made man, comme on dit aujourd'hui, mais dans toute sa splendeur. Et en plus, c'était quelqu'un de robuste, de brave. Il avait plein de... Enfin, voilà, il a été vraiment très, très, très admiré. C'est devenu un des amis très, très proches de Napoléon Bonaparte. Il est fini, d'ailleurs, roi de Rome... Euh, de Naples, pardon. Donc, vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui est très puissant, beaucoup d'envergure et qui porte ce fameux anneau. Donc, ce qui signifie qu'on est sur quelqu'un qui a quand même des idées militantes assez fortes. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire aussi... Vous voyez, si je reprends le tableau de M. Bellet, donc, qui était député, lui porte aussi un anneau. Mais par contre, celui-là a vraisemblablement un sens vraiment lié 100% à l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, il est annoncé dans beaucoup, beaucoup de sources que la plupart des anciens esclaves portent des anneaux, qu'on appelle aujourd'hui des créoles, d'ailleurs. C'est lié aux oreilles, tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, vu que ce sont des anciens esclaves, ça permet de se rappeler que, par le passé, ils ont porté des chaînes. Donc, en fait, ce sont les fameux maillons des chaînes qui sont stylisés et qui auraient été portés, en fait, à l'oreille. Même s'il y a une autre information qui est importante, il semblerait que les esclaves avaient le droit de porter des boucles d'oreilles, ce qui expliquerait aussi pourquoi beaucoup d'esclaves portent des boucles d'oreilles. Les deux... Voilà, je ne sais pas trop exactement lequel est la raison pour laquelle M. Bellet porte justement ces boucles d'oreilles, mais quoi qu'il en soit, les anciens esclaves portent systématiquement des boucles d'oreilles. Je n'ai pas vraiment trouvé de source qui indiquait le contraire. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'à partir du moment où Napoléon Bonaparte décide que, finalement, l'esclavage, c'est OK. Alors, on ne va pas rentrer trop dans ce sujet, même si ça fait quand même partie des points noirs de l'histoire française. Donc, voilà, à un moment donné, Bonaparte dit, finalement, l'esclavage, OK avec ça. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que subitement, les boucles d'oreilles de ce genre-là disparaissent du jour au lendemain, quasiment, dans les sources. Il n'est plus question de les porter, sauf à vouloir finir sa vie en prison ou tabasser par la police sous ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, globalement, comme vous pouvez voir ici, on a le même Joaquimura, mais dix ans plus tard et il n'y a plus du tout de boucle. Tout ça est retiré. Donc, ce n'est pas uniquement un accessoire de mode, rappelez-vous, mais de toute façon, la mode est politique dans tous les cas et de toutes les façons. Donc, c'est pour ça, là, cet anneau-là, il a vraiment une signification très particulière. Donc, si vous voulez le porter en reconstitution historique, rappelez-vous que ça signifie que vous allez sans doute être pris à partie, en fait, si jamais vous croisez des militaires, parce que, très clairement, ça fait mauvais genre d'avoir un anneau alors que l'esclavage est remis. Mais, par contre, ça a une signification politique, une portée très, très forte. Dites-vous simplement que, voilà, votre personnage que vous interprétez risque de finir ses jours en prison. Vous voyez, ça a été très, très rapide pour tout ce qui était bijoux. Maintenant, on va passer sur le maquillage et vous allez voir, ça va être encore plus rapide. on ne se maquille pas sous l'Empire. On est à une période militaire. Pour rappel, le soldat ne se maquille pas. C'est très féminin. Et là, c'est un gros basculement parce que, jusqu'alors, le maquillage, c'était pour les hommes et pour les femmes, peu importe. Et là, cette période-là, se maquiller, c'est quelque chose de très, très féminin, très, très mal vu. Rappelez-vous, on est en pleine virilité toxique et donc, les hommes, les vrais, avec plein de guillemets, ne se maquillent pas. Donc, pour être viril, on ne se maquille pas, ce n'est pas possible. Donc, dans la théorie, plus de maquillage pour les hommes. Mais, bien sûr, vous aurez noté que je vous parle de théorie parce que, dans la pratique, on a pas mal de sources qui montrent que certains hommes continuent à le faire. Par contre, il faut vraiment que ce soit de manière très, très, très discrète. Donc, il ne faut pas que le maquillage soit visible. À partir du moment où il est visible, c'est très, très mal vu pour plein de raisons très sexistes et très genrés. Mais, par contre, voilà, dans les faits, je vous dis, certains hommes continuent à le faire. Donc, si vous le faites, il faut que ce soit vraiment très, très neutre et très fin, très délicat. On va maintenant parler pilosité. Donc, on va parler de tout ce qui est chevelure pour les hommes et aussi tout ce qui est poils sur l'ensemble du corps. Je vais rapidement balayer d'un revers de la main tout ce qui est pilosité du corps lui-même. Je vais vraiment mettre le focus sur le visage juste après. Mais là, sur tout ce qui est corps, sachez une chose, on n'aime pas les poils du tout, du tout sur cette période-là. Donc, si vous êtes un homme et qu'à un moment donné, on peut vous voir torse nu, le mieux serait de vous épiler totalement le torse ou les jambes ou ce genre de choses parce qu'on n'aime pas du tout, du tout les poils sur les hommes. On estime que c'est animal, en fait, d'avoir des poils sur un homme. Sur les dames, ça gêne moins. Mais sur les hommes, il faut absolument s'épiler si jamais vous voulez être total histo. Donc, pour tout ce qui est barbe et moustache, donc, globalement, vous voyez qu'en fait, on part du XVIIIe siècle pendant lequel il n'y a absolument aucune pilosité parce que les poils sur le visage et même sur le corps, donc, c'est quelque chose de bestial, d'animal. Un homme civilisé, un homme éduqué qui n'est pas un barbare, en fait, ou un sauvage ne va jamais porter le moindre poil nulle part, si ce n'est les cheveux, éventuellement. Mais tout ce qui est barbe, moustache, donc, au XVIIIe siècle, il n'y en a pas. Eh bien, sous l'Empire, c'est pareil, il n'y en a pas. Vous voyez que glabre, 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 tout le monde est glabre, il n'y a pas de poils. Vous voyez, même là, alors qu'on n'est pas du tout dans les hauts sommets de l'Empire, on est dans une espèce de bagarre de taverne et vous voyez que ici, vous n'avez personne avec une barbe ou avec une moustache, tout le monde est glabre. Donc, quel que soit, en fait, son niveau, son statut social, pas de barbe ni de moustache. Et là, vous allez me dire, mais des fois, on voit des gens avec un peu de poils sur le visage, sur les tableaux, sur les gravures et c'est vrai. favoris. Pourquoi ? Parce que là, le monsieur, il a une coupe à latitus, j'en parlerai un petit peu après, c'est ces coupes de cheveux où tout le mouvement des cheveux va vers le centre du visage et pour justement soutenir ce mouvement, le fait d'avoir des favoris qui viennent, en fait, barrer la joue, ça permet de donner vraiment un aspect très, très esthétique à l'ensemble. Donc ça, c'est complètement admis, c'est même très, très à la mode. Donc, si jamais vous voulez garder quelques poils sur le visage, faites ça, c'est parfait et c'est très, très historique et au contraire, très, très bonne idée. C'était très à la mode, beaucoup, beaucoup d'hommes portaient ce genre de favoris-là. Après, les favoris, vous pouvez les faire descendre beaucoup plus bas comme notre ami Joachim Mura là sur la gauche, donc vous voyez qu'il a ses favoris qui descendent vraiment et qui lui prennent une bonne partie de la joue. C'est ce qui s'appelle une forme de côtelette d'agneau, côtelette de mouton, donc on trouve un peu les termes de l'époque et ici, vous avez une scène de rue et on voit donc plein de gens de la société civile qui ont plus ou moins d'argent et on voit qu'il y a un type effectivement qui n'est pas rasé, c'est un clochard. Donc vous voyez, quand on ne se rase pas, on se met au banc de la société ou quand on est au banc de la société, on peut se permettre de ne pas se raser. Ça, c'est vraiment un des cas de figure effectivement où on va voir des gens avec des barbes. Mais quand on est quelqu'un de civilisé et d'éduqué, on ne porte pas la barbe. Malgré tout, ici, sur ce tableau-là, c'est le sacre de Napoléon et on peut constater qu'il y a quand même un personnage barbu ici. Donc c'est monsieur de Monachise qui est en réalité un moine et qui est aussi un très très grand érudit de l'époque. C'est un des professeurs de Champollion. Donc très érudit, beaucoup de connaissances et donc quand on a beaucoup de connaissances, en fait, on rappelle un peu les philosophes grecs. Donc vous voyez, les philosophes grecs dans l'imaginaire collectif, ils ont une grande barbe fleurie et donc du coup, quand on peut se permettre de tenir la comparaison avec eux, on peut porter la barbe. Donc vous voyez que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Vous avez aussi des professeurs d'université qui peuvent porter la barbe même si le reste du temps, en fait, ils ont tendance à la mettre vraiment aux remises de diplômes pour les grandes cérémonies. Mais le reste du temps, ils sont plutôt rasés parce que je vous dis, je pense que la pression sociale au fait d'avoir des poils sur le visage devait être très très importante. Vous avez aussi tout ce qui est banquiers juifs aussi qui peuvent porter donc des barbes, des poils. Ça, c'est admis et toléré à la limite. Et là, vous avez donc une scène, donc c'est la remise des aigles par Napoléon qui a pas mal de personnages en fait qui ont des poils sur le visage, sur ce tableau-là. Je vais vous faire le focus de ce côté-là. Et en fait, vous voyez qu'ici, on a justement donc un monsieur qui porte une belle barbe fleurie et puis on en a un autre qui a justement une moustache bien découpée. Donc effectivement, ça peut arriver du côté des soldats mais a priori, ça dépend vraiment, vraiment des soldats en fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut pas se permettre de pas être rasé de près. Certains chez qui c'est toléré, voire même, on préfère d'ailleurs qu'ils ne soient pas rasés, qu'ils aient des barbes ou qu'ils aient la moustache parce que ça fait entre guillemets un petit peu partie de l'uniforme. Et donc même des fois, et ça va être par exemple, certains officiers vont avoir le droit et pas le reste de la troupe et ce genre de choses. Donc c'est pour ça, là encore, ne me dites pas oui mais regardez là, il y a un type qui a une barbe donc je peux me promener en civil sans ma barbe, enfin avec ma barbe. Ça non, parce qu'en fait là, il est vraiment, si jamais il revient à la vie civile, il va s'en dire qu'il va commencer à se reraser ce monsieur. Il y a un cas particulier, notre ami Poniatowski qui lui effectivement porte régulièrement la moustache mais d'un autre côté, ce monsieur est polonais et donc effectivement en Pologne, la mode n'est pas forcément la même qu'en France et donc il peut y avoir effectivement du port de moustache donc ce monsieur n'a pas cédé aux sirènes des injonctions françaises, il a gardé sa moustache donc comme quoi ça peut arriver si on est d'origine étrangère. C'est complètement possible et effectivement d'ailleurs à la fin de l'Empire par contre, il y a de plus en plus d'hommes donc vers 1814, 1815 qui se mettent à porter la moustache mais une toute petite moustache comme celle-ci donc petit à petit à la fin de l'Empire les poils commencent à revenir mais c'est très très lent et par contre ils vont redevenir la norme sur la période juste après l'Empire. Pour ce qui est des cheveux, pour résumer, on passe d'une période donc avant l'Empire où il y a de la perruque de partout donc là on voit le maréchal serrurier donc dans son jeune temps donc arborant la perruque et au fur et à mesure où le temps va passer sous l'Empire en fait les perruques vont tomber et on va vraiment utiliser son véritable, ses véritables cheveux. Et une chose est sûre c'est que dans tous les cas on ne va plus porter les cheveux longs sauf dans des cas très très particuliers par exemple si on est un vagabond là dans ce cas-là ou un sans-abri dans ce cas-là on peut avoir les cheveux longs mais par contre si là encore on est un homme éduqué et civilisé on va plutôt les couper à différentes longueurs. Si vous êtes un peu des nostalgiques de l'ancien temps en fait il y a pas mal de personnages célèbres qui continuent à porter des coupes de cheveux très très démodées pour l'époque donc c'est complètement possible à vous de voir où vous voulez si jamais vous allez à une reconstitution historique où vous voulez mettre le curseur par rapport à votre état d'esprit par rapport à la période mais globalement rappelez-vous que ces gens-là ont été plus jeunes pendant la révolution française là on est vers juste avant on est vers 1792-93 donc on a la perruque avec beaucoup de volume vraiment sur les côtés du crâne et en fait ce qui va se passer c'est que certains en vieillissant vont continuer à avoir ce type de forme donc vous voyez que là on a une évolution de la forme perruquée de gauche sur Kellerman qui lui du coup a gardé carrément les marteaux en bas de sa chevelure par contre vu qu'il a les cheveux complètement blancs vraisemblablement il n'a plus tendance à se les poudrer mais par contre vous voyez qu'ici vous avez d'autres personnages qui eux ont les cheveux complètement poudrés donc ça c'est ce que j'appelle entre guillemets les démodés donc vous voyez que ça c'est complètement faisable ils n'ont pour autant pas les cheveux très longs ils gardent un volume qui arrive au niveau des oreilles mais par contre beaucoup beaucoup de poudre qui doit aller tâcher votre vêtement et ça c'est une méthode enfin quelque chose qui se faisait beaucoup au 18ème siècle parce qu'il faut qu'on monte qu'on a de l'argent donc la poudre ça coûte cher donc on en met à foison et ça tâche les vêtements et bien sûr ici vous avez Talleyrand vous voyez qui est très démodé aussi dans sa façon de sa coupe de cheveux il est vraisemblablement poudré parce qu'on en voit un petit peu sur ses épaules on en voit aussi à la naissance des cheveux par contre vous voyez qu'il a les cheveux qui pendouillent un peu plus qui arrivent au niveau du menton mais là on est vraiment typiquement dans les gens les vieux de la vieille c'est à dire ceux qui appartiennent plus au 18ème siècle qu'au premier empire entre guillemets ensuite on a tout ce qui est cheveux au carré il y a beaucoup beaucoup de coupe de cheveux qui ont des cheveux donc de personnes qui ont des coupes de cheveux un peu au carré ça ça vient aussi beaucoup donc à gauche vous avez encore l'image que j'aime beaucoup qui vient du directoire et donc là en fait très clairement vous voyez on avait une masse de cheveux qui pendouillait au dessus de l'oreille et d'ailleurs on appelait ça des coupes de cheveux avec oreilles de chien donc en fait vraiment le côté ces cheveux qui formaient une espèce de matelas en fait de cheveux au dessus de l'oreille et donc ça en fait on continue à avoir ce genre de coupe de cheveux pas mal donc comme vous pouvez voir ici là ce monsieur donc il a la coupe au carré donc sans vraiment de volume donc ici là encore on a Napoléon qui a cette fameuse coupe au carré donc il est encore assez jeune à cette époque là donc vous voyez là c'est vraiment assez typique du début de la période napoléonienne cette coupe de cheveux comme ça au carré par contre les cheveux ne sont pas très pommadés très 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 tirés très lustrés etc on les laisse vraiment prendre une forme un petit peu naturelle et ils sont très très légèrement ondulés là vous avez encore un autre exemple donc vous voyez justement de ces fameuses coupes de cheveux d'ailleurs celui-ci vous voyez il se poudre encore le crâne ici vous avez encore cette fameuse coupe de cheveux donc qui arrive au niveau des oreilles donc les cheveux mi-longs c'est une valeur sûre avec ou sans mouvement peu importe par contre ce qui est certain c'est que c'est plutôt début de période et en fait au fur et à mesure où les années vont passer et bien en fait tous ces gens là par exemple ici vous avez à gauche vous avez McDonald's et bien ils vont vieillir et donc ils vont perdre leur belle chevelure et donc forcément en fait ils vont du coup suivre la mode ce qui va bien parce qu'en fait le truc c'est qu'à partir du moment les officiels de l'Empire vieillissent en fait forcément ils vont aussi dicter la mode par rapport au fait qu'ils vont quelque peu raccourcir leur coupe de cheveux donc ce qui fait que voilà ça tombe bien le fait que les coupes de cheveux se raccourcissent avec le temps donc vraiment les cheveux mi-longs c'est vraiment plutôt début de période napoléonienne et plus trop sur la suite parce que la vraie mode sous l'Empire en réalité c'est d'avoir les cheveux courts et ça c'est la mode vraiment donc les cheveux courts alors vous voyez ici donc vraiment cette masse de boucles qui est un peu désordonnée alors en fait il y a un petit côté décoiffé mais qui est très très structuré il ne faut pas croire donc vraiment vous voyez donc des cheveux un peu bouclés donc plutôt courts pas trop courts non plus mais voilà ça c'est vraiment les exemples de coupe de cheveux qu'on va vraiment retrouver à l'époque pour avoir ces boucles là il faut mettre il vaut mieux mettre un peu de pommade pour justement donner un peu une forme aux cheveux donc vous voyez voilà ça c'est vraiment typiquement ce qui est apprécié à l'époque en termes de chevelure on est vraiment dans les canons de beauté masculin de l'époque bien sûr tout le monde n'avait pas les cheveux bouclés alors il y en a qui se posaient des petites papillotes justement pour avoir cet effet bouclé cet effet naturel et puis certains comme Napoléon bien sûr ne s'embêtaient pas quand ils avaient les cheveux très très raides sur certaines périodes porter le cheveux court aussi sans trop de mouvements c'est totalement accepté acceptable même si je crois que cette représentation là est plus tardive enfin peu importe vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre des papillotes dans les cheveux si jamais vous avez les cheveux courts déjà avoir les cheveux courts en soi vous êtes totalement histocompatible j'étais obligé de vous faire un petit zoom sur la coiffure à latitus parce que ça c'est vraiment la coiffure phare de cette période là vous voyez donc là le maréchal nez là donc vous voyez en fait ce sont des espèces donc des cheveux un petit peu donc qui sont courts mais pas trop non plus qui ont ces espèces de petites vagues de petites courbes un peu comme si c'était pris le vent par derrière qui avait ramené tous les cheveux sur l'avant ça a l'air d'être complètement naturel alors qu'en fait c'est quelque chose qui est très travaillé et ceux qui ont essayé sauront que c'est pas simple à faire d'ailleurs avec des cheveux courts ici vous avez encore Napoléon Bonaparte sur une version beaucoup moins bouclée mais vous voyez encore les cheveux qui vont vers l'avant du crâne puis là on retrouve notre bel homme de tout à l'heure donc il y a justement donc avec ses favoris qui soutiennent le mouvement des cheveux et ça ça c'est vraiment vraiment le type de coiffure qui est très 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 à la mode à l'époque donc si vous avez suffisamment de cheveux pour faire ça allez-y franco vous serez à 100% dans ce qui se faisait à l'époque et dans les canons de beauté de l'époque bien sûr je vous ai montré plein d'hommes avec des magnifiques chevelures mais on sait tous que c'est pas le cas pour tout le monde mais qu'il y a beaucoup beaucoup d'hommes qui n'ont pas beaucoup de cheveux voire pas du tout alors à l'époque il y avait beaucoup de perruques donc si jamais vous vous sentez de mettre une perruque allez-y et puis copiez dans ce cas-là les coiffures qu'on a vues juste avant par contre rien ne vous empêche aussi d'avoir les cheveux plus clairsemés donc vous voyez ce monsieur par exemple n'a pas du tout du tout de poudre sur les cheveux il a les cheveux blancs plutôt clairsemés et c'est particulièrement complètement histocompatible donc vous voyez qu'il a quand même une coiffure un peu inspirée de la coiffure à latitus là ce monsieur aussi alors qu'il a un début de calvitie donc il a vraiment les cheveux aussi rapatriés sur l'avant du crâne donc voilà ça ne vous empêche pas du tout de faire ce type de coiffure et même si vous aviez peu ou pas de cheveux et bien dans ce cas-là vous voyez ici on a encore un maréchal et qui a absolument les cheveux rapatriés sur l'avant sur ce qu'il lui reste de cheveux donc c'est pour ça tout le monde déjà à l'époque n'a pas une magnifique chevelure ébouissante enfin il y a aussi des gens qui ont des calvities voire qui n'ont pas beaucoup de cheveux par contre effectivement je n'ai pas trouvé du tout de boule à zéro on va dire de personnes complètement rasées ça ce n'est pas du tout dans l'époque donc si jamais c'est votre cas parce que vous vous êtes rasé la tête moi je vous conseillerais quand même soit de faire repousser si vous pouvez ou de porter une perruque ce sera beaucoup plus histocompatible que d'être totalement cheveux en fait voilà donc on en a fini pour tout ce qui était messieurs donc j'ai essayé de faire du concentré mais au moins avec ça je pense que vous êtes plutôt parés pour faire de l'empire civil avec un maximum d'informations pour éviter de faire des bêtises ou de savoir un peu vers quoi vous allez de réfléchir un petit peu à votre tenue générale donc si jamais vous regardez cette vidéo après fin janvier 2022 il y aura l'application My Costume qui existera qui sera téléchargeable sur téléphone et qui vous redonnera tous les éléments de cette de cette mini conférence que je viens de vous faire comme ça vous n'aurez pas besoin de vous fader de re-regarder la conférence vous pourrez avoir directement les infos dans l'application ce sera plus simple ça vous fera gagner du temps merci à tout le monde merci pour vos remarques vos commentaires vos petits messages vos likes vos partages ça fait vraiment toujours plaisir c'est vrai que je parle pas assez d'hommes et j'en suis bien consciente mais vous inquiétez pas tout ce qui est messieurs ça arrive ensuite c'est à dire que j'ai fait vraiment toute la partie femme d'abord et puis là je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos sur les hommes on va avoir vraiment une grande grande ligne de vidéos sur la mode masculine empire civil donc ça arrive ne vous inquiétez pas abonnez-vous c'est la meilleure façon de voir un maximum de choses un maximum de vidéos donc merci encore à tous et je vous dis à très très vite et je vous dis